Bonjour à tout le monde, c'est moi votre humble serviteur Gilmas. En tout cas, je dis coucou. Coucou à tous ceux qui m'ont envoyé des textos, des messages, des whatsapp. Coucou à tout le monde, en tout cas merci, je vous aime trop. Je comprends que le message a vraiment atteint suffisamment les gens. Et j'en suis fier. J'en suis fier de vous. Merci beaucoup. Et aux gens qui aiment toujours mes vidéos, en tout cas merci beaucoup. Aux gens qui partagent aussi les vidéos, afin que d'autres personnes puissent écouter, avoir les messages aussi. Merci aussi à vous qui vous abonnez chaque jour à la chaîne ici de ChroniqueNet TV. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. A vous qui hésitez à vous abonner sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Vous allez toujours me mesquiser, puisque mon français n'est pas parfait. J'ai vécu déjà dans les pays anglophones depuis des 20 ans et quasiment inexistants. La communauté française est presque inexistante ici. Alors, c'est pour cela que je vous dirais que tout a changé, tout va changer, le système a changé, nos femmes ont changé, les hommes ont changé, les pays où nous avons changé, nos pays, toute la tradition a changé, nos cultures ont changé. Donc, tout est mélangé. Apprenons à s'intégrer maintenant dans la culture étrangère, la culture occidentale, où on ne frappe pas aux femmes. Apprenons à donner la dignité aux femmes, le respect aux femmes. Intégrez-vous les hommes, sinon ça va chier sur vous. Intégrez-vous. Donnez la valeur aux femmes. Tout a changé. Avant, quand on draguait, c'était des messages, on envoyait des lettres, soit on envoyait des frères pour aller parler à quelqu'un. Il y avait toujours des intermédiaires tellement qu'on n'avait pas de téléphone, il y avait toujours des intermédiaires comme ça. Aujourd'hui là, on a le système d'Android, des téléphones. Et puis, tu es en train de condamner ta femme. Tu es sur ta femme, et puis tu dis que tu cherches une femme comme ta grand-maman. Tu es bête. Tu cherches une femme qui a des comportements de ta maman. Tu es bête. Ta maman a vécu aux années 80. Aux années 80, il n'y avait même pas de téléphone. Elle n'avait jamais travaillé. Elle vivait seulement dans la maison, sans travailler de préparer la nourriture à son mari. Mais maintenant, il faut t'intégrer ici en Occident. La femme travaille. Elle quitte le matin, elle est au travail. Soit le soir, elle prépare les affaires. Elle prépare les cartables des affaires à l'école. Elle va aussi au travail. C'est elle qui retourne à la maison. Tu mets tes pieds sur la table, regarder la télé, et tu espères que la femme là puisse préparer pour toi. Intègre-toi. Ici, on est en Occident. La vie a changé. Le système a changé. La façon de vivre a changé. Tu dois être capable d'aider ta femme. Aider ta femme. Puisque ici, en Occident, si tu n'es pas capable d'aider ta femme, tu vas casser ton foyer. Et tu sais, dès que ton foyer est gâté, ce sont les enfants qui sont les responsables. Les victimes. Les enfants sont souvent les victimes. Les enfants ne savent pas quand passer le temps avec leur papa et quand passer le temps avec leur maman. Soit on te donne trois jours avec les enfants et trois jours sans enfants. Est-ce que tu es capable d'assumer toutes ces bêtises là ? Les enfants ne sont pas prêts pour ça. Les enfants ne sont pas prêts en tout cas. Quand tu as mis les enfants au monde, quand tu as fait les enfants et ne t'ont pas appelé, ne t'ont pas écrit une lettre pour que tu puisses les avoir, alors assume tes responsabilités, chers messieurs. Ici, on n'est plus en Afrique. On n'est plus au Congo. On n'est plus au Côte d'Ivoire. On n'est plus au Camerou. On est en Amérique. On est en Europe. Tout le monde travaille. Ici, le monde travaille 24 sur 24. Tu as le frigo, tu as le réchaud, la nourriture est là. Et puis, tu attaques qu'une femme vient du travail et va préparer pour toi. Tu n'es pas malade, messieurs. Tu as les yeux. Tu as deux pieds, deux mains. Pourquoi ne pas aider ta femme ? Pourquoi ne pas aider ta femme ? Quand tu n'aides pas ta femme, quand tu aides ta femme, c'est toi qui vas la critiquer à l'extérieur et ne fais rien. En effet, c'est moi qui fais tout. Mais, tu oublies que la femme, c'est une aide. Elle n'a même pas besoin de faire quelque chose dans la maison. Si tu livres... Avoue les chrétiens là d'abord. Vous les chrétiens. Ta Bible là. Qu'est-ce que la Bible dit ? Genèse. Moi, je ne connais même pas les versets. Mais ce que je veux, le passage dans les livres de Genèse là, quand on a crié, on a dit la femme là, c'est l'aide semblable. Elle t'aide. Elle est là pour te motiver. Elle est là pour te motiver dans toutes tes entreprises. Elle est là pour te motiver dans tes idées, dans tes plans. Elle n'est pas là pour faire tes travaux. Normalement, elle est là pour t'aider. Elle est une aide. Pas ton travail. Pas ton aide. Ça, ce n'est pas comme ça là. Ici, on est dans les pays où on doit savoir s'intégrer. Pourquoi nos hommes africains, dès qu'ils se marient avec les blanches, ils deviennent vraiment des vrais hommes. Ils s'intègrent bien. C'est eux qui préparent pour les femmes. C'est eux qui font la vaisselle même. Mais quand ils se marient à des femmes africaines, ils veulent faire la tête. Ils veulent devenir des rois dans la maison. Pourquoi vous voulez toujours faire mal aux femmes africaines ? Si tu te maries à une femme blanche, tu es un homme intègre. Tu sais comment préparer. Tu sais comment appeler ta femme quand tu es en retard. Je ne condamne pas tous les hommes. Pas tous les hommes africains sont comme ça. Surtout ceux-là qui ne veulent pas s'intégrer. Qui ne veulent pas s'intégrer dans le système. Quand vous voyez, quand ils se mettent en couple avec des blanches, ils deviennent vraiment des personnes intègres. Mais quand ils se mettent en couple avec des femmes noires, ils ne comprennent rien. Ils veulent embrouiller tout. C'est eux qui font la parole, vous les hommes. Mais quand vous vous mariez à des blanches, même une minute arrêtée, vous allez vous appeler. Nous tous vivons en Occident. On connaît tout. On connaît tout. Mais si tu fais une petite erreur, tu vas déjà dans le froid. On se connaît ? On se connaît ? Alors protégez vos femmes là. Les femmes africaines, aimez-les. Aidez-les. On est dans des pays étrangers. On a besoin de nous entraider. Même si elle n'est pas ta femme, si tu la trouves en route, moi, chaque jour que je conduis, je vois une femme, si elle est noire dans l'autobus, j'arrête la voiture, je demande où elle va. Si elle va dans ma direction, si elle va dans ma direction, je la mène là-haut et puis je m'arrête, je la dépose et puis je m'en vais. Est-ce que vous êtes capables de faire ça ? Aimez-nous et donnez-nous entre nous, Africais. Aimez-nous et donnez-nous entre nous et donnez-nous, s'il vous plaît. C'est la seule communauté noire où tout le monde a tendance d'être boss. Même un petit chinois pauvre, quand il vient ici, il a tendance à dominer les noirs. Pourquoi ? C'est parce que nous ne sommes pas unis. Nous nous maltraitons entre nous. Une femme, surtout, moi je parle au nom des femmes, parce que les femmes noires souffrent beaucoup ici en Occident. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Europe, mais ici en Amérique, en tout cas, les femmes noires souffrent beaucoup. Même nous les noirs, nous avons tendance à piétiner nos femmes noires. Alors c'est pour cela que j'écris toujours, je fais un cri d'alarme. Arrêtez ces actes-là, arrêtez toutes sortes d'actes comme ça, protégez nos femmes. C'est elles. Si on se multiplie entre nous, on sera nombreux et on pourra dominer le monde. On pourra dominer le monde. Aidez-nous aux mamans, aide-nous aux affaires. Quand un enfant grandit dans un foyer où il y a papa et maman, les enfants tendent à mieux réussir dans la vie que l'enfant qui grandit avec un seul papa ou bien une seule maman. Pourquoi ? C'est parce que l'union fait la force. Là où il y a seulement une seule maman, il n'y a pas d'union, c'est seulement elle. Elle doit aller au travail. Elle doit s'occuper de l'affaire. Elle doit s'occuper de ses devoirs. Elle doit faire tout seul. Et quand c'est papa seul aussi, il va faire la même chose. Mais quand vous êtes à deux rassemblés, quand vous êtes assemblés à deux, une personne peut aider aujourd'hui et une autre personne peut aider demain. Soit vous faites tout ensemble et la fin grandit avec l'amour de tous les deux parents. Est-ce que j'ai dit mauvais même ? Est-ce que j'ai mal parlé ? Il faut me dire si j'ai mal parlé. Mais il faut aider nos mamans, nos femmes là, nos soeurs, il faut les aider. Nous n'avons aucun droit d'échouer dans le pays ici. On a tout. Vous avez la lumière, vous avez l'électricité. Il y a l'eau. V4, ici, V4. Il n'y a pas la guerre. On vous donne du travail. Mais c'est vous qui dépassez tous vos argents sur les habits. C'est habits, 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 habits seulement. Pendant que le jour où vous mourez, il y aura toujours des cotisations dans des communautés au lieu d'investir votre argent. Par exemple, dans la cirasse maladie, la cirasse vie. Dès que vous mourez, votre affaire n'aura pas de bagages sur lui. Il n'aura pas de dettes sur lui. L'argent pourra aider la faim dès que vous n'êtes pas là. Mais vous faites n'importe quoi. Vous vous battez entre vous. Le pays d'argent que tu trouves, tu gaspilles dans les habits. Et puis le jour où tu vas mourir, ton cadavre sera là. Tout le monde va rire de ton cadavre. Il faut y avoir des cotisations partout. Arrêtez de conneries là. On est ensemble. Je vous aime trop en tout cas. Continuez à aimer mes vidéos. Partagez-les. Et à la prochaine. Bye.